Et salut tout le monde c'est Médias Informatiques et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire le déballage et le test de ce qu'il y a dans ce gros carton là juste en face donc c'est tout simplement comme vous pouvez le voir ici un home cinéma panasonic alors par contre comme je vais faire le déballage et le test dans une même vidéo la durée de celle-ci risque d'être un petit peu grande et c'est vrai que ça rebute plus d'un de voir des vidéos de 30-40 minutes sur Youtube mais j'ai pas le choix si jamais je veux faire une vidéo qui présente le déballage et le test je peux pas faire autrement ne vous inquiétez pas je mettrai des timers dans la description de la vidéo pour passer les différentes parties sans plus attendre on va passer au déballage alors vu la taille du carton je vais pas vous montrer ces différents côtés puisque ça serait pas gérable par contre je vais juste vous donner la référence donc c'est un home cinéma 5.1 panasonic c'est le modèle SC-BTT 405 EG9 le petit EG9 fait partie de la référence alors pour la suite je me munis de mon cutter favori et hop hop voilà et voilà c'est parti c'est parti à gauche on doit certainement avoir les câbles voilà donc on a les câbles des enceintes des 5 enceintes indépendants c'est à dire que vous pouvez brancher les câbles indépendamment des enceintes c'est pas des câbles qui rentrent dans les enceintes et vous avez une longueur de câble donc ça c'est pratique parce que si jamais vous avez un câble défaillant vous pouvez le remplacer vous n'êtes pas obligé de remplacer l'enceinte ou de faire du bricolage donc ça c'est très pratique ensuite on a bien évidemment un câble d'alimentation alors pareil il est indépendant de l'appareil donc si jamais il est endommagé vous pouvez le remplacer sans aucun souci voilà donc on va mettre ça de côté alors juste ici ici on a évidemment la centrale du home cinéma avec le lecteur blu ray et tout hop voilà donc c'est calé avec des morceaux de polystyrène alors jetez pas le morceau de polystyrène avec la télécommande puisque la télécommande se trouve juste ici sur la tranche voilà donc jetez pas le morceau de polystyrène sinon vous jetez la télécommande c'est bête d'ailleurs c'est marqué juste ici hop et voilà donc oh la vache il est immense il est immense il est vraiment très très grand je sais pas si jamais vous arriverez à voir hop là voilà mais il est vraiment assez grand assez lourd toc donc on va pouvoir mettre ça de côté alors ici à droite on retrouve le caisson de basse si j'arrive à le sortir voilà voilà toc toi tu vas rester là pour l'instant voilà donc le caisson de basse il est dans ils sont tous emballés en fait dans du polystyrène donc pas de soucis niveau protection et serrés avec ce genre de colis là alors ça je sais pas leur nom s'il y a quelqu'un qui sait n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais je sais absolument pas comment ça se nomme alors je suis désolé c'est un petit peu sombre un petit peu sombre parce qu'il est noir tout simplement je vais juste mettre un petit peu voilà vous verrez mieux un petit peu de lumière donc voilà avec sa petite protection je vais pas l'enlever et donc il y a une entrée d'air ici ou une sortie d'air c'est comme vous voulez pour un petit système dont je vous parlerai un petit peu plus tard et lui c'est un petit peu dommage parce que lui il a son câble qui rentre directement dans l'enceinte donc on peut difficilement changer si jamais il est endommagé ensuite on a ici certainement les 4 enceintes donc pareil emballés dans une espèce de coffre en polystyrène et avec une espèce de colorine voilà elles sont vraiment belles elles sont assez petites mais relativement belles je trouve que le design est bien fini et évidemment là à cet endroit là on a bien évidemment de quoi brancher les câbles et de quoi l'attacher au mur etc donc voici la première donc c'est marqué le front, so run donc ça veut dire que c'est celle qui va devant hop et donc la deuxième donc c'est la même c'est les 4 mêmes si jamais vous voulez hop voilà la deuxième et donc là on va terminer avec l'enceinte centrale alors on va voir un petit peu parce que c'est vrai qu'elle m'intrigue un petit peu l'enceinte centrale ça fait un moment qu'elle m'intrigue hop et donc voilà l'enceinte centrale donc elle est vraiment assez large elle fait quasiment deux fois ma main elle est vraiment elle est vraiment belle donc écoutez ce que je vais faire c'est que je vais les mettre là où il y a le carton je vais mettre toutes les enceintes et tout le matériel je vais vous faire un petit plan et on s'attaquera un petit peu plus en détail à la centrale du Home Cinema avec le lecteur Blu-ray alors pour la centrale Home Cinema alors moi j'appelle ça une centrale mais ça peut être un autre nom après j'en sais rien donc au dessus on retrouve quelques petits logos on a le logo Blu-ray 3D le logo DVD vidéo Dolby Digital donc Dolby True HD le DTS HD et évidemment un petit symbole pour le NFC parce qu'il sait faire donc le NFC vous posez juste votre téléphone ici et ça le raccorde Home Cinema sur la façade avant vous avez une bande noire donc une façade noire avec une petite partie une petite partie métallisée grise donc ça je trouve ça vraiment très sympa ça tranche avec le noir qu'il y a au dessus donc c'est vraiment assez assez amusant ici vous avez le logo Blu-ray juste à côté le lecteur Blu-ray là vous le voyez donc toute cette partie là la marque Panasonic le bouton éjecter le bouton volume moins volume plus le bouton stop le bouton play et le bouton power ici juste en dessous vous avez une référence c'est la référence je suppose de ce truc là et ici vous avez un port USB donc vous avez un port USB qui envoie du 5 volts et du 1 ampère alors c'est vraiment pas mal et ce port USB là donc permet soit de transférer des fichiers soit de recharger un appareil alors pour ce qui est de la face arrière puisque c'est là qu'il y a le plus de choses et à l'avant aussi généralement sur les côtés et au dessus en dessous il n'y a pas grand chose donc ici vous avez une prise d'alimentation donc pour alimenter la centrale Home Cinema ici vous avez vos connecteurs d'enceinte et c'est là que j'ai dit qu'il fallait faire attention c'est à dire je reprends mon exemple de tout à l'heure les enceintes ils ne sont pas marqués c'est à dire vous pouvez choisir les enceintes que vous voulez par exemple vous choisissez ces deux enceintes là pour les enceintes de façade et celle-ci pour les enceintes arrière c'est à vous de bien les brancher à ce niveau là parce que si jamais vous dites par exemple je vais brancher ces deux enceintes là sur la prise qui s'appelle front ici donc ça ça veut dire que ça sera les enceintes avant si vous mettez ces enceintes là qui sont destinées à aller à l'avant à l'arrière et celles-ci qui sont destinées à l'arrière à l'avant il y a quelque chose qui va coincer ça ne va pas coller donc le placement des enceintes le choix des enceintes est libre pour vous mais à vous de les brancher correctement à ce niveau là ensuite on a un ventilateur ici alors est-ce qu'il est bruyant ou non je ne sais pas on verra ça un petit peu plus tard je n'ai pas eu l'occasion de le tester ici on a donc une entrée auxiliaire donc une entrée audio ici on a un connecteur RJ45 pour internet donc pour télécharger les applications le mettre à jour etc sachez également que vous pouvez avoir une petite clé wifi que vous branchez à ce niveau là donc pour que alors il n'aime pas voilà mise au point voilà vous branchez votre clé wifi à ce niveau là une clé wifi panasonic sur le port USB qu'il y a ici et vous pouvez avoir internet via la wifi mais ce petit adaptateur là il vaut entre 60 et 70 euros donc voilà mais j'essaierai d'autres clés USB wifi j'ai deux marques de clés USB wifi donc je brancherai mais à mon avis ils doivent avoir fait une petite magouille pour que le home cinema n'accepte que la clé USB wifi du constructeur et ce qui est normal mais pas normal dans un sens donc je testerai quand même et je vous dirai ce qu'il en est mais à mon avis ça ne fonctionnera pas ensuite vous avez ici une sortie HDMI ARC compatible ARC on verra à quoi ça sert un petit peu plus tard une entrée audio optique et le connecteur pour l'antenne FM et c'est propulsé par Jav on passe au test alors je vous rappelle que pour vous vous n'avez qu'une seule vidéo mais que pour moi entre la partie déballage et la partie test il s'est passé du temps il s'est passé 2-3 mois environ alors pourquoi il s'est passé aussi longtemps quitte à vous faire une vidéo pour vous présenter le home cinéma autant vous présenter quasiment l'intégralité de ses capacités que ça soit ses fonctionnalités ou ses fonctionnalités avancées parce que si jamais j'aurais déballé tout de suite le home cinéma j'aurais pas trop été habitué et je vous aurais montré que allez 20 à 40% de ses capacités donc d'une utilisation home cinéma dite entre guillemets normale alors ça aurait pu passer pour certaines personnes mais pour ceux qui veulent utiliser leur home cinéma à leur pleine capacité ça aurait un petit peu coincé la vidéo n'aurait pas été pertinente deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est la qualité puisque quand on claque plus de 150 euros dans un appareil pas forcément à home cinéma on aimerait bien savoir si le prix est gage de qualité alors est-ce que c'est le cas avec ce home cinéma la réponse c'est oui et je vais vous dire pourquoi je suis aussi catégorique tout simplement dans un premier temps la marque Panasonic je n'ai jamais eu aucun problème avec cette marque je sais qu'elle est fiable alors ça va peut-être faire grincer les dents certains je ne dis pas que personne n'a eu de problème avec je dis juste que pour moi au niveau expérience utilisateur c'est du tout bon deuxièmement la qualité des enceintes alors je vais vous montrer une petite enceinte oui oui je dis petite vous allez comprendre pourquoi voilà la voici alors là vous ne vous en rendez pas trop compte puisque c'est zoomé je vais mettre ma main voilà donc elle est plus petite que ma main si jamais voilà elle est plus petite que ma main ma main dépasse au niveau de la qualité du plastique par contre c'est vraiment résistant c'est du plastique on sent que le plastique est vraiment épais que c'est fait pour être solide en contrepartie de sa petite taille elle est assez lourde on sent le poids de l'enceinte et ça c'est généralement une bonne nouvelle une bonne indication de qualité pas toujours attention ensuite à l'arrière vous avez des serre-fils alors moi j'appelle ça des serre-fils il y en a déjà qui sont peut-être pendus parce que je ne connaissais pas le nom ce qui permet de raccorder donc les câbles dénudés dans les enceintes ça c'est une bonne chose puisque si jamais le câble est endommagé vous pouvez le changer et vous n'êtes pas obligé de faire un bricolage ou de changer carrément l'enceinte ça c'est une bonne idée puisqu'il y a certains hommes cinéma où les câbles rentrent directement dans l'enceinte et démerde-toi quand le câble est endommagé au niveau du poids je vais vous montrer je ne vais pas seulement vous dire ouais elle est lourde machin tout ça je vais carrément vous montrer ça va vous donner une idée donc voici ma petite balance oui j'avais tout prévu hop je l'allume alors c'est en grammes vous inquiétez pas je pose et ça fait 513 grammes donc un demi kilo donc c'est plutôt pas mal sachez également que vous avez 4 enceintes c'est normal vous avez 4 enceintes de ce type là donc vous multipliez 0,5 grosso modo par 4 ça fait 2 kilos je suis trop fort en maths je vais vous montrer bien évidemment le poids du caisson de basse vous allez voir c'est assez impressionnant donc je la rallume puisqu'elle s'éteint la féniasse hop oh ça fait facilement 3 kilos ce truc là et donc là on est en grammes je vous rappelle ne vous inquiétez pas et là ça fait 3254 grammes donc 3 kilos 254 donc il fait 3 kilos avant de rentrer dans le vif du sujet oui l'écran il est là il nous attend mais on va pas s'y attarder tout de suite dans un premier temps je vais vous montrer les différents moyens de commander l'homme cinéma à distance donc vous avez le côté classique avec la télécommande bien évidemment alors escalier ergonomique la réponse est oui sauf qu'il y a deux petites exceptions à signaler la première c'est que vous ne pouvez pas il n'y a pas de bouton open close vous ne pouvez pas ouvrir ni fermer le lecteur à distance via la télécommande ça c'est un petit peu con je vais vous montrer d'ailleurs voilà il n'y a pas de bouton open close alors si jamais vous voulez ouvrir le homme cinéma il va falloir appuyer sur le bouton open qui se trouve juste ici et là naturellement ça fonctionne mais vous ne pouvez pas l'ouvrir via la télécommande vous pouvez le fermer puisque si jamais vous appuyez sur le bouton play de la télécommande là ça ferme le lecteur il n'y a pas de problème et sur certains homme cinéma si vous appuyez longtemps sur le bouton stop ça l'ouvre sauf que là ça ne fait absolument rien donc ça ça peut être réglé dans une mise à jour du software du logiciel du micro logiciel qui se trouve dedans mettre le bouton stop en tant qu'éjection quand on appuie longtemps c'est un petit peu dommage je ne sais pas si c'est toujours d'actualité normalement oui puisque mon cinéma est à jour donc voilà deuxième petit point noir la télécommande possède une partie tout en haut qui permet de contrôler le téléviseur donc qui permet de contrôler un téléviseur le seul problème c'est que dans le manuel en français qu'on trouve sur le CD ou dans les manuels anglais qu'ils nous donnent ils ne nous disent pas ni comment procéder s'il faut appuyer sur des boutons en particulier avant de pouvoir entrer le code ni les codes qu'il faut rentrer dans ces télécommandes pour pouvoir contrôler le téléviseur donc là on est un petit peu coincé on est obligé de tâtonner en gros et je n'ai toujours pas trouvé bon ça c'est le deuxième petit point noir seconde méthode pour contrôler votre home cinéma à distance alors vous allez voir c'est assez amusant pour ceux qui aiment bien contrôler à distance de cette façon dans un premier temps vous allez avoir besoin de relier votre home cinéma à internet donc soit via un câble réseau RJ45 soit via la Wi-Fi je vous expliquerai comment faire après ensuite il va falloir télécharger une application compatible avec Android ou iOS ça fonctionne avec les deux j'ai pas testé sur Windows Phone donc sur smartphone ou tablette alors vous allez avoir besoin de l'application Panasonic Home Theater il y a deux versions la version 2012 qui comme son nom l'indique est compatible avec les home cinéma sortis en 2012 2013 vous avez la liste à l'écran et la version 2014 qui est compatible avec les home cinéma sortis en 2014 2015 vous avez également la liste à l'écran comme vous pouvez le voir mon home cinéma se trouve dans la liste de Panasonic Home Theater 2014 le SC-BTT405 donc je télécharge l'application Panasonic Home Theater 2014 une fois que vous lancez l'application il faut que votre tablette ou votre smartphone soit sur le même réseau que votre home cinéma bien évidemment et il va détecter votre home cinéma donc là vous voyez dans la liste des lecteurs il est juste ici et vous accédez donc à l'interface qui va vous permettre de gérer votre home cinéma à distance donc on se retrouve avec par exemple là au dessus vous avez le volume que je peux augmenter et qui s'augmente également sur le home cinéma voilà je peux également le diminuer sans aucun problème je peux accéder au curseur donc pour naviguer donc si je vais dans musique voilà vous avez également média donc ça c'est pour sélectionner les sorties donc vous avez USB iPod bon iPod ça ne sera pas utilisé puisqu'il n'a pas de dock iPod FM disque et exterior qui va basculer sur la sortie auxiliaire vous avez également les effets ambiophoniques et les effets sonores donc dans les effets sonores vous retrouvez l'égaliseur uniforme et les enceintes d'extrême grave que vous pouvez modifier alors moi je l'ai mis au niveau 2 mais je vous conseille de le mettre de rester au niveau 2 parce que si vous allez le mettre au niveau 3 ça envoie déjà pas mal mais au niveau 4 alors là c'est complètement de la balle puisque oui c'est puissant les 600 watts on les sent donc voilà si jamais vous n'aimez pas ce style de télécommande vous pouvez passer sur une télécommande classique donc contrôler votre home cinéma comme si vous aviez une télécommande infrarouge donc là si j'appuie sur home voilà je rebascule sur home par contre il n'y a pas le bouton qui va permettre d'éteindre le home cinéma ça c'est un petit peu con ils auraient pu le faire vous n'avez pas non plus la partie qui va vous permettre de contrôler le téléviseur ça c'est logique puisque si vous n'avez pas d'émetteur infrarouge sur votre tablette ou votre smartphone ça fonctionnera pas donc là vous voyez que je peux accéder à tout si je vais sur le bluetooth ça passe sur le bluetooth j'appuie sur home on revient sur home voilà une application ma foi fort intéressante qui ne mange pas de pain et qui est assez réactif petite précision si jamais vous voulez utiliser l'application Panasonic Home Theater pour contrôler votre home cinéma il va falloir activer un paramètre donc pour cela vous vous rendez dans les réglages donc en appuyant sur la touche setting qui se trouve juste ici dans les réglages vous allez ensuite aller dans l'onglet réseau puis configuration réseau vous descendez jusqu'à réglage appareil à distance puis dans opération appareil à distance vous sélectionnez oui par défaut il sera sur non vous vous sélectionnez oui parce que sinon vous n'allez pas pouvoir contrôler votre home cinéma à distance avec votre tablette ou votre smartphone côté connectivité maintenant vous avez tout d'abord un port RJ45 qui va vous permettre de le relier à internet via votre réseau filaire sachez également qu'il est compatible avec les réseaux wifi mais le problème c'est qu'il n'embarque pas de carte ni d'antenne wifi en interne il va vous falloir brancher un adaptateur sur son port usb en façade port usb qui se trouve juste ici voilà le seul problème c'est que cet adaptateur je vous mets une photo le DY-WL5 je ne l'ai trouvé qu'aux alentours de 60-70 euros donc 60-70 euros mais c'est beaucoup trop cher pour un adaptateur wifi vous vous rendez compte quand même que c'est une vulgaire clé usb wifi une vulgaire clé usb wifi qui a à l'intérieur une puce wifi compatible avec le pilote qui se trouve dans le home cinéma heureusement ne vous inquiétez pas j'ai trouvé une clé usb compatible pour beaucoup beaucoup moins cher pour 5 à 15 euros vous la trouvez sur internet donc la clé usb la voici c'est la D-Link WA-140 donc je vais la brancher je vais vous montrer que ça fonctionne donc je vous remets sur l'écran parce que c'est là que c'est le plus intéressant mais c'est toujours la même je ne l'ai pas troqué contre une autre je la branche et vous allez voir voilà il a détecté la clé usb bon pour lui il appelle ça un adaptateur LAN sans fil donc il me demande si jamais je veux effectuer le test de connexion enfin je fais oui voilà et là il va rechercher tous les réseaux sans fil disponibles voilà ça se fait de façon très rapide et là à partir de là vous pouvez vous connecter sur le réseau que vous voulez alors moi je ne vais pas le faire puisque je suis obligé de taper la clé mais ne vous inquiétez pas j'ai déjà testé et ça fonctionne sans aucun problème la raison pour laquelle je ne suis pas connecté en wifi c'est tout simplement parce que j'ai les moyens de relier le home cinema par câble et que je veux utiliser le port usb en façade pour autre chose il possède également le bluetooth 4.0 et le NFC alors le NFC ça permet de connecter d'appairer rapidement un appareil au home cinema donc le mieux c'est que je vous montre puisque je possède un appareil compatible avec le NFC vous voyez au petit logo là juste là je peux vous montrer NFC voilà et tout ce que vous allez faire c'est de mettre le téléphone à droite sur le petit logo voilà ça fait un petit bip et là sur le portable il me demande si je veux appairer au dispositif bluetooth donc j'appuie sur lui bien évidemment et là il va donc connecter automatiquement le bluetooth au téléphone voilà donc une fois qu'il est connecté vous pouvez vous en servir comme des enceintes bluetooth vous pouvez lui envoyer du son etc si vous n'avez pas le NFC vous avez toujours la possibilité de relier votre home cinema à votre appareil de façon classique heureusement donc la seule chose à faire sur l'home cinema c'est de le passer en mode lecture bluetooth donc pour cela rien de plus simple vous allez appuyer sur le bouton avec le logo bluetooth sur la télécommande voilà et donc là vous avez un message alors pour passer le lecteur en mode appairing donc en mode jumelage il va falloir à nouveau appuyer sur le bouton bluetooth mais environ 5 secondes donc à nouveau je rappuie sur le bouton j'appuie 5 secondes voilà il y a eu un petit bip je ne sais pas si il s'est entendu et le message a changé il vous dit maintenant que vous pouvez connecter un appareil bluetooth compatible donc à partir de là vous vous rendez sur votre appareil donc moi je le fais sur une galaxy tab 2 vous allez vous rendre dans les paramètres bluetooth donc en l'ayant activé et vous allez appuyer donc vous allez jumeler l'appareil qui s'appelle Panasonic BTT le jumelage se fait de façon totalement automatique il n'y a pas de code à rentrer et une fois qu'il a marqué connecté vous pouvez envoyer la musique je précise que je suis à 20 au niveau volume et ça fonctionne sans aucun problème alors au niveau de la fluidité de la lecture je l'utilise régulièrement le bluetooth du home cinema pour écouter de la musique de mon Mac et je n'ai jamais eu de hachure de coupure de décalage etc si vous avez un décalage c'est juste au début c'est vite rattrapé donc au niveau fiabilité et fluidité c'est du tout bon autre fonctionnalité utilisant les ports et le câble HDMI c'est l'ARC et le CEC donc l'ARC je vais vous montrer qu'il est bien disponible sur le home cinema voilà ARC juste ici et donc l'ARC en gros ça permet à votre téléviseur de transférer du son à votre home cinema via le câble HDMI concrètement si vous branchez une clé USB par exemple avec un film dedans que vous souhaitez regarder sur votre téléviseur ça va permettre à votre téléviseur de transférer le son via le câble HDMI à votre home cinema et donc d'éviter les câbles supplémentaires comme l'entrée RCA par exemple la deuxième fonctionnalité c'est le CEC donc le CEC ça permet à votre home cinema cette fois-ci d'allumer le téléviseur quand vous allumez le home cinema et d'éteindre le téléviseur quand vous éteignez le home cinema ça permet d'automatiser l'allumage et l'extinction du téléviseur en fonction de l'appareil deux fonctionnalités bien pratiques même si j'ai pas pu les tester puisque mon téléviseur n'est compatible ni ARC ni CEC et c'est bien dommage on passe au test de lecture d'un Blu-ray j'ai repris exactement le même à savoir Dragon 2 alors c'est le même que j'ai utilisé pour tester le lecteur Blu-ray LG le petit lecteur Blu-ray LG BP440 qui se trouve juste ici il est toujours là voilà vous voyez très mal parce que tout est noir le petit lecteur Blu-ray LG à 60 euros et on va pouvoir comparer s'il est plus rapide moins rapide donc si jamais vous voulez aller voir le test je vous mets un rectangle en haut à gauche ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre vous pouvez aller visionner le test noter les temps éventuellement et revenir sur celle-ci après alors on va mettre le disque hop je vais l'ouvrir hop on met le Blu-ray je vais le fermer tant qu'à faire et là on va pouvoir comparer et voir un petit peu comment il va se comporter alors quand vous mettez un disque et que vous êtes sur le home automatiquement il lance à lecture le 20H Century Fox qui se lance toujours aussi rapidement et là il charge le Blu-ray alors j'ai l'impression que la barre de chargement s'est lancée plus rapidement et qu'elle est beaucoup plus fluide voilà on va passer sur le menu principal et voilà alors je vais vous montrer les mêmes séquences pour que vous puissiez avoir un point de comparaison tant qu'à faire donc je vais reprendre le chapitre 3 le copyright bien sûr tout à fait moi je veux la séquence et voilà la qualité est vraiment magnifique alors après je tiens à préciser que le home cinema passe par un switch HDMI un switch HDMI que j'ai payé 7 euros donc c'est vraiment que dalle mais ce switch HDMI là il fait vraiment un boulot exceptionnel je l'avais testé donc si jamais vous voulez aller voir la vidéo vous aurez un lien mais voilà la qualité est là il n'y a pas de problème et si jamais je fais une avance rapide comme j'avais fait avec l'autre voilà ça reprend ça reprend quasiment instantanément il y a une demi-seconde voilà donc moi j'adore vraiment c'est toc ça reprend direct alors ensuite ce que je vais pouvoir vous faire c'est que je vais aller rechercher le chapitre à la fin pour vous montrer son temps de chargement quand on va à la fin alors où j'en étais je l'avais mis où je ne sais plus là allez le 25 je crois que c'était le 25 donc je le lance et ça charge super rapidement donc là je vais arrêter parce que pareil comme le test du lecteur Blu-ray c'est je suis en train de vous spoiler le film donc je vais éviter mais oui au niveau de la vitesse de lecture c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide que le lecteur Blu-ray LG le BP440 après c'est un lecteur Blu-ray à 60 euros le LG contre un combo lecteur Blu-ray homme cinéma alors moi je l'ai payé 168 euros mais il vaut plus de 200 euros donc on ne peut pas comparer l'incomparable bien évidemment à ce prix là on ne peut pas avoir un truc qui en vaut 200 mais au niveau de l'interface c'est pareil vous avez plusieurs utilisateurs que vous pouvez enregistrer donc là par exemple je suis sur ma session là en rouge si vous appuyez sur les couleurs au niveau de la télécommande vous changez de session donc là vous créez un deuxième utilisateur vous créez un troisième utilisateur donc chaque utilisateur a ses paramètres ses fonds d'écran personnalisés et au niveau de l'interface de l'ergonomie là vous voyez vous avez une flèche en gros ça correspond à la flèche directionnelle de la télécommande et par exemple si jamais j'appuie à gauche je vais aller sur photos voilà avec la lecture des photos sur un disque sur une clé USB je reviens sur accueil je passe à droite sur les musiques voilà disque USB etc donc l'ergonomie est vraiment rendez-vous c'est vraiment le firmware est vraiment clair et ça c'est vraiment appréciable comme vous pouvez le voir quand il y a un disque d'inséré vous avez le petit logo donc là comme c'est un Blu-ray il met un disque bleu avec BD si jamais vous avez un Blu-ray 3D il l'ajoute aussi Blu-ray 3D si vous avez un DVD mes DVD etc donc vous pouvez revenir dessus voilà il repasse sur la lecture et voilà donc là je vais appuyer sur stop toc et il est vraiment très rapide à revenir sur le menu il n'y a pas de latence il n'y a quasiment aucune latence c'est vraiment du bon boulot bien pour faire la conclusion de cette vidéo je vais vous parler de 2-3 petits trucs dans un premier temps sa consommation électrique alors en utilisation normale il consomme environ 64 watts alors attention ne faites pas la confusion entre puissance électrique consommée et puissance sonore dégagée au niveau de la puissance sonore il dégage 600 watts maximum et au niveau de la consommation électrique il consomme 64 watts ne faites pas la confusion c'est pas la même chose au niveau de sa consommation électrique en veille il est aux alentours de 0,5 watts si vous êtes comme moi et que vous utilisez la veille bluetooth et le démarche rapide il n'est pas complètement éteint vous consommez un petit peu plus aux alentours de 1 à 3 watts pour être large en ce qui concerne son prix je l'ai payé 168 euros en solde vous pouvez espérer le trouver à l'heure actuelle c'est à dire à l'heure où je fais cette vidéo vous aurez la date à l'écran pour environ 200 euros si vous arrivez à bien chercher sur internet si vous cherchez bien sur internet vous tapez panasonic sc-btt405 vous arrivez à le trouver aux alentours de 200 euros à 200 euros en home cinéma comme ça ça reste quand même vachement intéressant au niveau des vidéos que je compte faire à part dans un premier temps le tour des paramètres complets en vous expliquant en essayant d'être le plus complet possible cette vidéo elle peut être assez barbante elle peut puisque ça va être je vais vous expliquer je vais passer une à une toutes les fonctionnalités et elle risque d'être longue c'est pour ça que je ne vais pas incorporer à celle-ci je vous ferai une vidéo à côté ça c'est pour ceux qui veulent bien évidemment et le test de son potentiel sonore parce que bien évidemment il va falloir le tester son potentiel sonore alors c'est relativement compliqué puisque bon les certains micros saturent etc donc j'essaierai de me démerder au niveau de son son volume maximum il monte jusqu'à 100 je peux d'ailleurs vous le montrer c'est pas des conneries il monte jusqu'à 100 regardez en bas toc voilà je suis à 100 voilà je suis à 100 et je peux monter à 100 ça n'a pas une magouille du fabricant pour dire ouah il est trop puissant etc je peux réellement monter à 100 le seul problème c'est que je ne suis jamais personnellement pour moi et pour mes oreilles je ne suis jamais monté au delà de 60 parce que déjà quand vous êtes à 60 je suis en dehors de la pièce je suis obligé c'est trop fort déjà à 30 ça envoie pas mal je ne suis jamais monté au delà de 60 alors après est-ce que je monterai au delà de 60 dans la vidéo de test ça si vous voulez le savoir il vous suffit juste de la regarder voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook Twitter à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner c'est gratuit à mettre un petit pouce bleu un commentaire si vous voulez plus amples informations quant à moi je vous dis ciao tout le monde à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada